Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale. Pour vos besoins, un meuble luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement tout comme chez vous et la solution est toute trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokuta Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2, en allant vers le carrefour Roivier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contacte 97 33 25 43 66 21 00 22. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits. Seul Guéritatif du Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00 229 91 19 10 10. Guéritatif du Monde, le leader des Web TV. De août 2023, mesdames et messieurs, bienvenue sur le Flash Info. Dandie Niamou, l'enseignante chercheuse à l'université d'Abomekalavi, est de nouveau inscrite sur la liste d'aptitudes du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur au grade de professeur titulé, notamment dans la spécialité droit public. La décision a été prise à l'issue de la réunion ordinaire du comité consultatif général du CAMES tenu au Togo le 27 juillet 2023, qui a validé les résultats de la 45e session des comités consultatifs inter-africains. Pour rappel, lors de l'installation des sages de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle, il a été reproché à Dandie Niamou de n'avoir pas rempli les conditions nécessaires pour accéder au grade de professeur titulaire. Flash Info Après le défilé national du 1er août 2023, le chef de l'État, Patrice Talon, a tenu une conférence de presse avec son homologue nigérien, président Bola Tinumbu, à l'aéroport de Kotonou. Au cours de cette séance, Bola Tinumbu a déclaré, je le cite, que le Bénin et le Nigeria sont des jumeaux siamois liés à l'estomac. Fin de citation. Dans le même ordre d'idées, le chef de l'État, Patrice Talon, a aussi confié que Bola Tinumbu est chez lui, comme pour signifier le lien d'amitié entre les deux nations. D'autres sujets étaient également au cœur de cette conférence de presse. Flash Info Le Bénin a fermé ses frontières avec le Niger en application des décisions de la CEDAO, suite au coup d'État qui a renvaissé le président Mohamed Bazoum du pouvoir. Des centaines de camions contenant des denrées alimentaires à destination de Niamey sont bloqués. À en croire un confrère, les conteneurs de transit vers le Niger seraient également rejetés au port de Kotonou. Flash Info Pour finir ce Flash Info, un policier a été placé en détention provisoire lundi dernier pour trafic de faux médicaments. Selon BIP Radio, le fonctionnaire de la police républicaine a été cité par un individu arrêté à Épée. Au cours de l'opération qui s'est déroulée le 11 juillet 2023, la police avait saisi 165 kg de faux médicaments. Lors de son interrogatoire, le premier suspect a fait des aveux. C'est ainsi que le policier a été cité dans le dossier. Il a été donc présenté au procureur spécial de la Cour de repression des infractions économiques et du terrorisme criette qui a décidé de le mettre sous mandat de dépôt. Flash Info Mesdames et messieurs, c'est la fin du Flash Info. Merci de nous avoir suivi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !